Bonjour Youtube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Rasuper. Aujourd'hui, je suis chez Mazda avec Alex. Bienvenue Alex. Eh bien, bienvenue à vous chez nous. Mesdames et messieurs, avec Alex, en collab avec le groupe L'Empereur, aujourd'hui, on s'entend le nouveau petit bébé de chez MX-5, qui est une version E-NOS édition. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus Alex ? Alors, c'est une série limitée qui est arrivée premier trimestre 2020. On la présente seulement aujourd'hui pour des raisons que vous connaissez tous. On vient de l'installer dans le showroom, à l'instant, parce qu'on a tardé à la recevoir. Donc, c'est un véhicule, on a 110 exemplaires pour l'Europe. Et nous, on a le numéro 62. Oui, qui est très très drôle, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est justement dans le 62. Exactement, on est à Bruyolabucie. Mais pur hasard, tu m'avais dit. Oui, c'est un pur hasard. Mais ça reste quand même très très drôle. Donc, 110 exemplaires, très bien. Ce véhicule, en fait, n'est pas configurable. C'est-à-dire que la E-NOS édition, elle est comme ça. Chez Mazda, on a des séries limitées et chaque série limitée répond à des codes. Ça fait partie du jeu ? Voilà. Ce n'est pas une version client, c'est aller noir, aller comme ça et c'est tout ? La grande communauté de MX-5 connaît les règles du jeu. Oui. Et par exemple, un client ou un passionné voudra une E-NOS parce qu'il a veu noir avec l'intérieur cuir rouge. Et que pour avoir l'intérieur cuir rouge, le seul moyen, c'est de prendre une E-NOS. C'est absolument pas disponible au catalogue. Cuir sur piqûre blanc, d'ailleurs, pour information. Les jantes ont fait leur apparition l'année dernière avec la centième anniversaire. Oui. Donc qui était orange avec ces jantes-là. En 16 pouces. Qui était magnifique également. Voilà. Et elles sont ressorties en 16 pouces sur la E-NOS édition. C'est important de le préciser. C'est disponible qu'avec le moteur 1,5 litre, 132 chevaux. Donc la E-NOS ne sera pas disponible en 2,184 litre. Ok. Voilà. En boîte manuelle. Boîte manuelle uniquement. Pas de boîte auto. Exactement. On va vous montrer la face. Et en toit souple uniquement. Oui. Et d'ailleurs, on va en tester une autre qui est là-bas, la blanche, qui a un toit Targa. Alors, toit Targa, qui s'appelle RF chez nous, qui lui, par contre, est électrique. Oui. Et sur celle qu'on ira essayer tout à l'heure, on n'a pas le même moteur non plus. C'est le moteur du dessus, en plus. Voilà. On est sur le 2,184 litre. Donc c'est ça qui est vachement bien. Par contre, dans les deux cas, on est sur de la propulsion. Oui. Parce que pour ceux qui se demandent, pourquoi on ne teste pas elle ? Déjà parce qu'elle est neuve. Du coup, elle n'est pas plaquée. Elle n'est pas plaquée. Du coup, on ne peut pas rouler avec. La mise en route n'est même pas faite. On vient tout juste de la rentrer en concession. Et elle vient du Japon, d'ailleurs. C'est fabriqué au Japon. Elle vient du Japon. Donc, comme vous pouvez le voir, il savent faire des voitures. La gueule est vraiment sympathique. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cette version qu'on aurait pu oublier ? Niveau des petites spécificités. Elle intègre des options qui faisaient partie d'un pack en 2019. Et qui vont en fait arriver de série sur la 2020 pour la finition sélection. Et je pense à la caméra de recul qui faisait avant partie du pack Innovation. Qui est ici. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Tu peux le remarquer, on a du Bose. C'est intégré dans les sièges. On a du son qui sort des sièges. Ah, carrément ? Oui, carrément. Quand tu passes ta... Ah oui, ça fait comme le Nissan Juke. Un petit peu de chaque côté des haut-parleurs. Voilà. Maintenant, les haut-parleurs ne sont plus en face. Comme c'était le cas avant. C'est carrément intégré dans le siège pour une meilleure immersion. Ils sont intégrés. Ce qui fait que quand tu téléphones à quelqu'un, tu as l'impression qu'il est derrière toi. D'accord, parce qu'elle a le CarPlay, etc. Elle a le CarPlay de série. Oui. On le remarque au petit logo avec le smartphone sur l'une des deux prises USB. Et bien sûr, le Bluetooth. Ok. Et là, la config, du coup, comme vous l'avez compris, elle est fixe. Tu ne peux pas venir ici, venir te voir, faire salut Alex. En fait, la config, elle s'appelle Enos Edition. C'est-à-dire, je veux une Enos Edition, elle est comme ça. D'ailleurs, on n'a pas dit le plus important. Enos, ça vient d'où ? Alors, Enos, c'est une marque qui avait été lancée au tout début des années 90. En 1989, si je ne dis pas de bêtises, par Mazda, a vocation d'être marque de luxe au Japon. Uniquement au Japon. Et qui a malheureusement été abandonné en 1996. D'accord. Donc là, c'est un petit rappel pour les puristes. C'est un petit rappel pour les puristes. Je pense que les responsables marketing chez Mazda doivent piocher un peu dans ces idées. Puisque comme on est quand même assez coutumier des séries limitées, il faut trouver un nom. Parce que c'est ce que tu me disais, ça c'est le modèle de 2015, c'est ça ? Tout à fait. Qui n'a pas été relift. La ND. Oui. C'est celle-là. De cette MX-5. Ok. Et a été présentée fin 2015 au grand public. Et donc elle est commercialisée depuis fin 2015 au catalogue. Ce qui est aujourd'hui, elle n'a pas pris une ride. Tout simplement, elle plaît toujours au temps. Oui, carrément. Elle est dans l'air du temps, même au niveau de ses équipements. On a, tu vois, le volant avec les commandes de téléphone, le régulateur, le limiteur de vitesse. On a une clim qui est manuelle. Parce que là-dessus, on n'a pas besoin d'une clim automatique forcément. On a quand même des sièges chauffants. Tu vois, ça... Ces chauffants cuir. On a les sièges chauffants en cuir. Et du coup, il suffit qu'il y ait un rayon de soleil. Pas besoin d'avoir une grosse température. Et on va piffer à être... Et puis on va vous montrer la capote. Comment ça fait. Parce que c'est vrai que ça se remet assez rapidement. Allez, c'est parti. Vas-y. Je te laisse te mettre. Je vais vous montrer vite fait les portières noires. Et là, on a un petit peu de plastique carbone. Donc c'est très joli. Moi, j'adore ça, le petit carbone. Et du coup, on va voir une démo. Alex va nous montrer comment ça se passe. Sortez votre montre. Vas-y, quand tu veux. Ça, c'est une des capotes de... Voilà. Oui, et encore, il y a eu un petit fail. Et ça se range instantanément. Alors, les avantages, tu me les avais dit. Déjà, il n'y a pas de souci de moteur. Deuxièmement, c'est plus simple à changer. C'est plus simple à changer. Puis ça coûtera surtout moins cher. Parce qu'une capote qui tombe en panne, c'est un budget. Encore une fois, E-NOS Edition, c'est un véhicule qui est destiné à être gardé dans le temps. Oui. Par quelqu'un qui va vouloir la collectionner. Et donc, forcément, elle va vieillir. Et la capote, ça fait partie des consommables. OK. On va regarder le coffre avant qu'on oublie. Parce que souvent, c'est la question que les gens se posent. Si j'ai une capote, je n'ai plus de coffre. Le coffre. On pourrait faire de manière basique avec la clé. Et se dire, voilà, j'ouvre mon coffre à la clé. Mais c'est tellement plus charmant d'ouvrir. Petit bouton secret. Un peu la James Bond. Voilà. Hop là. Alors, on ne va pas mettre une tonne de charbon, forcément. Mais c'est combien la capacité ? Tu peux, mais si tu veux, les performances sur circuit, elles peuvent se ressentir. Tu connais c'est quoi ? Alors, tu as ces 170 litres de mémoire. Ça, c'est trop fort. Mais ce qu'il faut retenir, c'est deux valises cabine. OK. Voilà. Deux valises cabine dans le coffre. Ce qui permet largement de partir en week-end avec cette clé. En plus, ça tombe bien sur une deux places. Exactement. J'ai envie de te dire, ça tombe bien. Donc, ça, c'est la version qu'on ne pourra pas tester. Parce que nous, la version qu'on va tester, c'est celle qui est là. Donc, on va se rapprocher un petit peu devant. Et tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu les différences que nous présentait cette config. Alors, la première... Et celle-là, on va l'essayer. Et celle-là, je vais la conduire. La première différence qui va nous sauter aux yeux, c'est la couleur. Ouais. J'ai dit blanc, c'est pas blanc. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, non, c'est pas blanc. L'erreur. Alors, le nom officiel, c'est gris céramique. Ouais. J'ai souvent l'habitude de dire, tu me diras ce que tu en penses, que ça ressemble un peu à la couleur d'une pastille manteau. Alors là, le manteau, je ne vais pas te mentir, je ne pourrais pas te dire. On va dire oui. On va dire oui. Je vais te dire oui pour être gentil. Mettez des pouces bleus. Avec ta caméra, tu vois, là, on a de la chance. On a beaucoup de soleil aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est le design Mazda également. C'est qu'en fonction de où tu vas regarder la voiture, la peinture va... Oui, là, je vois le gris au niveau des... La peinture va te paraître plus sombre ou plus claire selon l'angle que tu vas prendre. Et là, elle a une de ses gueules en Targa. Vous nous direz en commentaire ce que vous pensez. Soit Targa, soit l'autre. Moi, je trouve que comme ça, il y a un côté beaucoup plus sportif. Alors, pour un vol, elle existe aussi en rouge. Et accessoirement, mesdames et messieurs, la voilà en mouvement. Et donc, on va aller l'essayer. Et donc, c'est celle-là qu'on va l'essayer. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Elle est vachement jolie, je trouve. Donc, on va aller voir ça. Pensez à venir nous rejoindre sur les réseaux, bien évidemment. Goupes l'Empereur et Monsieur Rassuper. Et du coup, la version limitée reste en concession parce qu'elle est neuve. Elle vous attend d'ailleurs, si jamais vous voulez venir la voir. Et nous, on va aller rouler avec celle-là. Alors, on va enlever les plaques, bien évidemment. Et comme vous pouvez admirer, je vais montrer un petit peu l'intérieur. Alors là, on est sur une petite config d'un client, du coup. C'est ça, Alex ? Non, on est sur une config perso que j'ai revendue à un client. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu as bon goût. J'ai bon goût. Donc, il s'agit d'une finition sélection, sur laquelle j'ai mis l'option biton. Ce qui explique pourquoi on a le toit noir. On le verra sûrement par la suite. Exactement. D'ailleurs, on va le filmer, ça, si tu veux bien. Allez. Je vais me mettre là, parce que... Ah super, et le soleil, je suis sans arrêt en contre... Ah merde, désolé, ouais. Comme ça, je vous montre un petit peu. Regardez comme elle est belle. Et je la trouve vraiment trop, trop belle. J'aime beaucoup le pare-choc avant. Et tu vois, on dirait vraiment que c'est le 2020. Ce qu'il a dit, c'est comme le 2020, sauf que dessus, il n'y a pas la caméra de recul. Regardez comme c'est beau. Il y a tout ce qui se transforme. Le biton, donc le noir, le blanc. Je ne vais pas mettre les doigts, sinon je vais pleurer. Tac, ça se referme. Derrière, on a donc une vraie vitre. Et donc, vous avez le gris, c'est ça ? Gris céramique. Noir normal ou il y a un nom spécial ? Noir normal. Noir normal. Et est-ce que tu peux l'arranger ? Je l'embête, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça rentre au bien. Alors là, forcément, c'est plus long que la manuelle. Mais là, c'est le Targa. Ça va Targa en appellation ? Très bien. Ok. Moi, je ne suis pas un professionnel. Je suis passionné, mais pas connaisseur infini. Regardez-moi ça comme elle est belle. Donc, on allait tester ça. Et en plus, c'est le moteur du dessus, c'est le 2 litres 180 chevaux, c'est ça ? Oui. 2 litres 180 chevaux. Voilà ce qu'on va aller rouler, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer les sièges. Siège Récaro, Alcantara, cuir, avec le petit liseré rouge tout le tour. Boîte manuelle, boîte auto, tu peux réexpliquer ? Alors, la boîte auto n'existe que sur la version RF, donc celle-ci. Ouais. C'est top. Et seulement avec le moteur 2 litres 184 chevaux. Ok. C'est celui-là, 2 litres 180. C'est celui-là, mais très honnêtement, qui est choisi par très très peu d'amateurs de MX-5, puisque notre boîte-ci a une très bonne réputation. Elle est super agréable à conduire. Ouais. Et les sièges qui sont sièges baquets, Récaro, Alcantara, cuir, les portières. Alors, ça, ce que j'aime bien, on a la couleur de la carrosserie qui continue sur les portières. Ça donne un fini beaucoup plus qualitatif, je trouve, avec une sorte de carbone un peu plastique. Mais le rendu est parfait. Et là, on a aussi le son. On est aussi en bose au niveau du siège. Donc ça, c'est les écouteurs, c'est ça ? C'est les enceintes. On a des sons qui sortent de là. Ok, on peut dire que c'est des jumeaux ? Je fais une blague. Ok, bon, il ne veut plus de moi. Bon, moi, je m'en vais. Bon, allez, on va tester ça, mesdames et messieurs. Regardez, je vous la remonte comme ça. Par, par, par. Alors, mesdames et messieurs, on va vous emmener, du coup, avec Alec sur une petite balade. Alors, c'est lui qui conduit au début. Comme ça, il me présente un petit peu. Et après, c'est moi qui conduirai. Et ce que je peux vous dire, dès le début, c'est que l'assise est incroyable. Les sièges sont fous. J'ai enlevé la cascade parce que, comme vous le voyez, il y a le vent un petit peu dans les airs. Alors, je suis à 1,85 m. Je passe dedans. Mais j'avoue qu'au premier abord, c'est vraiment perturbant d'avoir les cheveux qui volent dans tous les sens. Mais c'est plutôt agréable. En plus, il fait beau. Donc, c'est vraiment, c'est un pur kiff. Alors, du coup, la config-là, c'est toi qui l'as choisie. Elle est déjà vendue. Merci à l'acheteur qui a bien voulu qu'on la filme. Du coup, c'est sympa. Je pense qu'il regardera cette vidéo. Et si vous ne nous entendez pas, c'est parce que, du coup, ça fait beaucoup de vent. Au moins, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les sièges sont géniaux. Récaro, c'est vraiment incroyable. On a une super bonne assise. On est bien mis. Et moi, je vais vous montrer. Regardez. C'est un super, on est là. Et je trouve ça vraiment cool, le côté avec le Targa, en fait. Je trouve qu'on a vraiment une impression de sécurité. Et sinon, elle est vraiment trop belle. On a tout à portée de main. Enfin, vous ne vous rendez pas. Regardez. J'ai tout à portée de main. Après, je suis le passager, mais toi, tu as tout. Ça, tu vois, c'est tactile à l'arrêt. Ouais. Et après, sinon, pour plus de sécurité, on va jouer avec la petite molette pour aller dans le menu du GPS. Tu peux nous montrer le GPS à quoi il ressemble ? Alors, hop, je vais ici. Ça, c'est le menu principal, tu vois. Ouais, ce qui est tactile à l'arrêt. Alors, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Je n'ai pas mis la carte GPS pour éviter de nous la faire voler. Ah. Et pour la simple et bonne raison que, de toute façon, on a l'Apple CarPlay. Ouais, donc on peut mettre Waze ou son téléphone dessus sans aucun souci. Voilà. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a ? Consommation. Alors, consommation, ça va dépendre de la lourdeur de ton pied, bien évidemment. Ouais. Mais en restant sage, on va être plus sur du 7 litres, 7 litres et demi. Ok. 7 litres, 7 litres et demi, pour ce qu'on n'a pas entendu, c'est une boîte 6 pour information. On est en instantané à 7 litres, tu vois. Ah, je vais pouvoir vous montrer là-bas. Elle est en consommation moyenne à 8 litres, 6 litres. Ouais. Mais il faut prendre en compte le fait qu'elle est neuve. Elle n'a que 400 kilomètres. Ouais. Ok, ça marche. Mais tu vois, là, on est à 6 litres 4. Mais on est à compteur aiguille d'ailleurs. Ça plaira aux puristes. C'est fait exprès, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. En fait, si tu veux, regarde. À gauche, tu as du digital. Ouais. Et à droite, tu as de l'analogique pour les puristes. Ça marche. Parce que tu nous disais, on est sur un... Bon, vous m'excuserez pour les cheveux. On est sur un véhicule qui est de base et orienté puriste, fan d'MX5. Et ils achètent une MX5. Ils achètent pas une voiture comme ça, ils achètent une MX5. Ils achètent une MX5, ouais. Et en plus, c'est le côté Mazda qui veut que, dans notre philosophie, on ait un mélange entre tradition et modernisme. Et donc, c'est totalement illustré avec ce compteur qui en est... Oui, qui rappelle les anciennes, en fait. Ouais, voilà. Pour ainsi dire. Voilà. Ceux, les anciennes MX5 étaient déjà aiguilles. D'ailleurs, j'en ai filmé une, donc n'hésitez pas à aller la voir. MX5 de 91NA. Ça, c'est une 2015. Non, alors... Non ? La ND est sortie en 2015. Celle-ci, c'est un modèle... Oui. Celle-ci, c'est un modèle 2019. Ok. Très, très bien. On est très, très bien assis. Et donc, comme vous pouvez le voir, le petit toit, il y a une vitesse, j'imagine, on peut pas le mettre quand on veut ? Non, il y a une vitesse, et la vitesse, c'est 0 km heure. Ah, à l'arrêt ? Ouais, le rooftop, c'est seulement à l'arrêt. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Alors que sur la version souple, qui est mécanique, jusqu'à 15-20 km heure, tu peux le mettre sans problème. Oui, celle qu'on vous a présenté en début de vidéo, pour ceux qui étaient là. Je crois qu'il y a un endroit où tu peux te mettre un petit peu sur l'arrêt. J'aimerais bien qu'on filme. Ouais. Là, si tu peux te mettre sur la place de parking, on va vous montrer à quoi ça ressemble de l'intérieur. Parce que vous, comme moi, peut-être, vous n'avez pas ce type de toit. Et donc, on va faire une petite immersion pour vous montrer un petit peu. En plus, je vois que tu as une conduite un peu sportive, et ça colle vraiment bien la voiture, tu vois. C'est fait pour ça, ouais. Ouais. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, 2 litres, 180 chevaux. Vas-y. Ouais, j'ai un peu peur de me faire arracher la tête. Moteur allumé obligatoire. Ouais. Tu as un bouton. Et tu dois aussi être en point mort. Ok. Si tu as une vitesse en planchée, par sécurité, ça ne fonctionnera pas. Ah ouais. Ça rend vraiment bien. Et là, on est classique, voiture normale. On est dans un petit coupé, là. Petit coupé, avec une petite vitre, juste à l'arrière, et derrière, une vraie vitre. Exactement. En fait, ça, c'est le seau de vent, tu vois. Ouais. Ça, ça reste en place, même quand on est décapoté. Ok, ça marche. Et donc, au niveau de la capote, on est sur une sorte de toile, qui se remet derrière, tranquillement, en deux parties. En fait, on est tout simplement sur du capiton, comme sur un toit de coupé classique. Ok. Eh bien, c'est vraiment stylé. Tu veux qu'on rouvre ? Allez, c'est plus sympa pour rouler. On vous remontre. Alors, vous m'excuserez pour la coupe de cheveux, ne vous moquez pas. Tu as vu, je n'ai pas ce problème, moi. Oui, je n'ai pas osé le dire. Je n'ai pas osé le dire. Par contre, tu vois, pour moi, sans casquette, ça chauffe. Oui, j'imagine. Et après, attends, ne démarre pas de suite. Après, voilà. Et ça se remet derrière. Et là, on dirait qu'on va tout virir le monde. Bon, je vous remets dans l'habitacle, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais écoutez, on va rouler un petit peu. Après, je vais essayer la voiture. Et on se retrouvera. On inversera les rôles. C'est moi qui conduis. Et c'est Alex, mesdames et messieurs, qui filmera. Et ça marche pas, je m'en viens en plus. Ah, ça envoie. Yes. Mesdames et messieurs, ça envoie. J'ai hâte de tester. Mais tu vois, avec les palettes, ce n'est pas plus fun ? Non, parce que la boîte, elle n'est pas assez réactive, tu vois. Ok. Tu as une latence avec la boîte. Ce n'est pas une double embrayage ? Non. Ah, ok. C'est une boîte automatique traditionnelle. Oui. Ce qui fait que du coup, tu as moins le ressenti de la voiture. En plus, tu as désactivé le SP. Non, je n'ai pas désactivé le SP, j'ai désactivé l'alerte de franchissement B. Ah, d'accord. Je pensais que c'était le SP qui avait été désactivé. Je me suis dit variant. On peut aussi désactivé. Ah, c'est important ça. Donc du coup, ton conseil de vendeur et même de passionné, boîte manuelle obligatoire. Oui, je ne vais pas dire obligatoire. Mais conseillé. Si on n'a pas un handicap, la boîte manuelle, c'est le meilleur choix. Ok, ça marche. Du coup, YouTube, on va passer aux choses sérieuses. C'est Alex qui tient la caméra. Eh oui, c'est lui qui fait James Cameron aujourd'hui. Où c'est qu'on peut retrouver Mazda ? On peut nous retrouver dans deux concessions, une dans le Nord et une dans le Pas-de-Calais. Donc dans le Nord, mes collègues de Mazda Bouchy se feront un plaisir de vous accueillir zone du Luc. Et moi, je me ferai une joie de vous recevoir dans le parc de la Porte Nord, près de Cora, à bruer la buissière. Comme ça, 62, 59. A tout hasard, ils ont la version 59, édition limitée, dans le 59. Alors, je ne sais pas, il faudra leur demander. Je ne pense pas, ça serait vraiment extraordinaire. Parce que toi, tu avais la 62, donc ça, c'est la 62. Mais je ne suis pas la seule concession Mazda du 62, tu vois. Bon, attends, mais pour toi. Exactement. Alors, du coup, voici l'intérieur. Alors, Alex, me rappeler un petit peu. Ça, symbole course automobile. Exactement. Non, en fait, quand tu vas dans des courses sur circuit ou en rallye, tu te rends compte que tu as la portière et tu n'as pas d'habillage. Tu es directement sur la carrosserie, tout simplement pour gagner du poids. D'accord. Et donc, c'est esthétique et ça rappelle que ce véhicule a un fort, assez sportif, compétition. Et donc, voilà, c'est pour montrer que, ben voilà, on est sur un véhicule qui a noté moins d'une tonne. Moins d'une tonne. Donc, on est également dans le feeling. Alors, du coup, de ce que je peux vous dire, bon, on va commencer un petit peu à l'arrêt de ce que je peux vous dire sur le véhicule. Déjà, c'est très joueur. Alors, on n'a pas essayé la motorisation en dessous. Tu me disais que ça marche aussi très bien. Mais là, les 180 chevaux, tu appuis, c'est là, ça envoie. Bon, une petite ligne, ça peut être sympathique. Après, ça fait une petite tuning, petite préparation. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, je trouve. Mais après, ça fait partie du jeu aussi. On est dans un petit cocon. Et en plus, avec le Targa, on est vraiment... Et les baquets, mais on n'a qu'une envie, c'est d'allumer la terre entière, tu vois. Disons qu'avec le 1,5 litres, on peut être un peu plus sage. On peut se faire plaisir sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Il est déjà très sympa. Maintenant, c'est vrai que les gens qui veulent l'emmener faire un tour sur circuit vont préférer le 2 litres et c'est tout à fait compréhensible. Parce que tu m'as dit qu'il y a une option sport et les gens vont sur circuit avec. Oui, tout à fait. Et directement ? Oui, oui. Tu n'as pas besoin de faire de préparation particulière pour t'amuser. Tu t'en es rendu compte toi-même. C'est un véhicule qui marche très fort, qui est très joueur. On a toute la puissance qui est délivrée à l'arrière. Et ça donne envie, tu vois. D'ailleurs, ça demande un certain doigté de conduite. Parce que là, ça va, on fait les malins. On est sur route sèche, il fait super beau. Oui, mais sur route grasse ou dès qu'il pleut un peu, il faut savoir la tenir. Parce qu'en plus, c'est léger. C'est traître ou pas comme véhicule ? Ça peut être traître si tu conduis n'importe comment. Si tu fais le Fangio en sortie de rond-point, tu peux vite partir en tête à cœur. Il ne faut pas être trop trop loin. Exactement. Mais d'ailleurs, on parle sportif, sportif. Pour ceux qui se demandent, ça peut également s'acheter juste pour cruiser le week-end. Oui, carrément. C'est aussi pour ça que les gens qui l'achètent seulement pour se faire plaisir et avoir les cheveux au vent et se balader en bord de plage, l'achètent principalement en 1.530 de chevaux parce que le plaisir est déjà là sans avoir besoin du surplus de puissance. Et d'ailleurs, tu m'expliquais que le 180 chevaux en stage 1, c'est plus 40 chevaux de plus. Oui. Donc pour ceux qui veulent plus de puissance, il y a. Il y a de quoi faire. Oui, largement. Il y a toujours de quoi faire et vous trouverez toujours un bon préparateur pour faire d'une MX-5 une vraie arme de guerre. Non, je n'ai pas de publicité particulière à faire parce que je ne travaille avec aucun d'entre eux. Nous, on vend des voitures stock. Mais il y en existe dans la région qui ont de bonnes réputations et je pense que les gens qui souhaitent préparer leur véhicule les connaissent déjà. Compteur, parlons-en. Donc il y en a trois et le compte-tour est au milieu. Et justement, je te disais, tiens, pour regarder la vitesse, c'est un peu de traite parce qu'au final, on ne voit pas. Et du coup, tu m'expliquais. Oui, encore une fois, c'est une référence à la compétition. Quand on va sur circuit, on s'en fiche un peu de savoir à combien on roule. On veut savoir où est-ce qu'on en est au niveau du compte-tour. Pour passer les vitesses, justement. Ça va être un rapport, ça va être un repère, pardon, pour le pilote, de se dire, voilà, ce virage-là, je peux le prendre en 3 à 5 000 tours minutes. Ça passe, je dois passer la vitesse à tel moment. Et donc, c'est celui-là qui a besoin d'être le plus visible, le plus rapidement possible. Et à noter que, voilà, on tire, à noter que c'est 7 000 tours. Oui, la zone faute, c'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas si c'est beaucoup dans le milieu sportif, mais 7 000 tours, il y a vraiment une large plage d'utilisation. C'est beaucoup dans le milieu de la japonaise, en fait. Que ce soit en moto ou en auto, les véhicules japonais vont toujours aller chercher haut dans les tours. On n'est pas là, c'est bon, je ne suis pas dans une voie de bus. Oui, c'est bon, non, tu n'es pas dans une voie de bus. Je n'en ai pas trop par ici. On va aller à gauche. D'ailleurs, on a essayé le son. Le son, ça rend vachement bien. On entend vachement bien, même des capotés, pour information. Mais pour YouTube, je ne saurais pas vous faire essayer, malheureusement. Et donc, les enceintes sont également dans les portières. Et donc, du coup, vous avez une ambiance sonore assez sympathique. Mais YouTube oblige, malheureusement. Il faudra venir essayer directement en concession et demander à Alex de vous faire essayer la voiture. Parce que sur YouTube, si on vous claque un petit peu de son, en plus, ça ne ressemblera à rien. Parce que vous n'aurez pas l'immersion. Mais du coup, il y a les enceintes de chaque côté. C'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots. C'était les jumeaux. Avec les jumeaux, oui. Oui, parce que j'adore l'humour. C'était drôle. Il est gentil. Tu es un très bon vendeur. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le véhicule qu'on aurait pu oublier durant cet épisode ? Écoute, je pense qu'on a dit l'essentiel. Le véhicule est disponible en deux versions ST. Donc, pour le toit souple, RF pour rooftop. On a filmé les deux. Voilà. On a filmé les deux. On a deux motorisations en 1,5 litres. 132 chevaux en 2,184 chevaux. On a filmé les deux. Voilà. On le conseille, je le conseille particulièrement en boîte mécanique parce que la boîte est super agréable à conduire. On a un ressenti qui est dingue. Comme tu disais, en H, tu sais, la boîte, elle est incroyable. La boîte de vitesse, ça donne juste envie de claquer des gros passages comme un violent. Par contre, voilà. Si on est un aficionado de la boîte automatique ou si on n'a pas le choix, tout simplement, pour une particularité qui est propre à chacun. À ce moment-là, par contre, on va être limité en termes de choix puisque la boîte automatique ne sera disponible que sur le 2,184 chevaux en rooftop. Donc, avec le toit en dur. Donc, celle-là. Exactement. Après, moi, personnellement, c'est mon avis. Après, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Je trouve qu'en rooftop, siège baqué, il y a un côté beaucoup plus cocon. Peut-être un peu moins décapotable. Peut-être que les gens qui veulent ce type de voiture veulent vraiment quelque chose d'ouvert. Mais moi, j'aime bien ce côté un peu sécurisant. Après, je ne sais pas. Mais tu as tout dit. Mais ça, c'est vraiment une ligne de chacun. Il y a des gens qui, justement, vont préférer se sentir à l'air libre comme dans un toit souple où on a justement plus l'impression d'être décapoté. Alors que là, vraiment, on est dans un petit cocon, une petite ambiance. La boîte de vitesse, mais elle est incroyable. C'est pour ceux qui font un peu de gaming sur PC. C'est les boîtes en hache ou qu'on retrouve aussi dans certaines Porsche, certaines Ferrari, tu sais. Ou même les voitures de sport. Où vraiment, tu as le hache qui est dessiné. Tu prends ta pièce de métal et tu la mets dedans. C'est exactement le ressenti que j'ai. Et sinon, vraiment, rien à dire. À venir essayer. Et puis, si jamais vous craquez, écoutez, profitez bien. Le soleil devrait rester jusqu'à septembre, octembre au moins, je pense. Ouais. Et après, tu m'expliquais, ça se conduit également toute l'année. Encore plus avec ce style de modèle. Parce que vous avez un toit en dur. Et après, qui pleut, qui neige, qui vente. C'est all the days sur la route. Donc là, c'est la fin, mesdames et messieurs. Malheureusement, ça se termine déjà. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Venez nous rejoindre sur Insta. Venez voir les équipes d'Alex directement abruées chez Mazda. Ou vers Douai, c'est ça ? Ou vers Douai. Dans le 59. Tout à fait. Et en plus, ici, ils ont la version E-NOS. On a la version E-NOS. Limité, 110 exemplaires. Voilà, on n'en a qu'une. On ne peut pas la commander. Voilà, on vendra celle qu'on a et c'est tout. Voilà. Donc, si vous cherchez la numéro 62. Oui, et en plus, c'est tellement drôle, je trouve. Voilà. Je vais l'acheter. Venez chez nous. Vous savez tout. Mesdames et messieurs, on se laisse là-dessus. On est de retour à la maison. Encore merci au groupe L'Empereur. Regardez. Tac, 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 tac. Tout le monde est là. Et Mazda, c'est au fond. Vous ne trompez pas. Mazda est avec Opel. Et il est sur le fond. Donc, écoutez, on se laisse là-dessus. Bonne vidéo. Et passez une bonne journée. On se retrouve très bientôt. Bisous, YouTube. Tchou. Et merci, Alex. Salut, ciao. Ciao.